Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui en compagnie d'Eric Baer qui est maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et auteur de l'intégrisme économique. Cela fait longtemps maintenant que les sciences économiques et sociales sont attaquées pour des raisons idéologiques. Eric, qu'est ce que tu peux nous dire par rapport à ces attaques ? Alors ces attaques elles ne sont pas nouvelles, elles trouvent une expression aujourd'hui avec la réforme menée par Jean-Michel Blanquer, mais elles sont très anciennes parce qu'on prête aux sciences économiques et sociales, aux lycées, d'être un repère un peu marxiste et donc il y a une volonté du patronat notamment, depuis déjà de nombreuses années, d'essayer de changer ces programmes pour qu'ils puissent donner une vision beaucoup plus positive de l'entreprise. Et la réforme actuelle a cette visée-là, d'introduire beaucoup plus l'étude de l'entreprise sous un angle qui lui est très favorable en rejetant tout un tas d'autres questions, que ce soit le chômage, les inégalités notamment. Alors quel modèle de pensée se dessine avec cette réforme ? Alors clairement c'est la pensée néolibérale qui va intégrer, qui va infuser largement dans ces nouveaux programmes. Alors en économie on parle de la théorie néoclassique qui fonde cette approche néolibérale. Alors c'est très simple, dans ce qui est prévu pour le programme de seconde et pour le programme de première en sciences économiques et sociales, il y a un recentrage très important sur la microéconomie au détriment de la macroéconomie. Donc la microéconomie, on étudie l'individu rationnel, etc. et qui est supposé agir d'une façon optimale avec des calculs coûts-bénéfices. Et donc tous les programmes, la grande partie des questions abordées dans les programmes, va tourner autour de ça. Montrer comment se détermine l'équilibre pour l'entreprise en termes avec des courbes d'offres, des courbes de demandes, comment les prix s'ajustent en fonction de la pseudo-loi de l'offre et de la demande, qui n'est pas une loi parce que dans la grande majorité des cas, les prix ne sont pas déterminés en fonction de cette loi-là. Mais voilà, on raisonne avec cette logique microéconomique. Et donc en raisonnant sur un agent économique type, que ce soit un ménage ou une entreprise, on évacue tous les problèmes sociaux. Après avoir dénigré la sociologie, les sociologies dites critiques, au principe que cette sociologie fournirait des excuses à celles et ceux qui ne réussissent pas, on remarque ici que les réformes à venir vont prôner les individus. Ce qui signifie que si tu réussis, c'est grâce à toi et si tu rates, c'est grâce à toi. Donc on oublie finalement tout ce qui relève de la société, tout ce qui relève d'un vivre-ensemble. Oui tout à fait. En centrant l'étude de l'économie sur l'individu, on dissocie l'économie de la sociologie qui était quand même le point fort de ces sciences économiques et sociales, en voulant faire de l'économie une science à part entière. Donc on oublie qu'elle est une science sociale. et on évacue bien évidemment toutes les questions de rapport de force, de rapport de classe. D'ailleurs en sociologie, l'étude des catégories socio-professionnelles, on parle même plus de classe, est reportée, peut-être en terminale, on ne sait pas, mais en tout cas elle n'est plus faite en première. Donc on est bien dans une vision là qui est tout à fait partisane de l'économie. Quand on considère que les universités doivent être émancipatrices et former des citoyennes et des citoyens. C'est effectivement le risque de ces réformes successives et de celles-ci en particulier, de celles des programmes de lycée, d'aboutir à, et c'est la volonté d'ailleurs, de montrer que l'économie est totalement dépolitisée, que c'est une technique au service des politiques et ça renvoie à la vision qu'avait en son temps Margaret Thatcher du « there is no alternative » et on est précisément là-dedans. Alors effectivement à l'université, on a encore un certain degré de liberté pour aborder d'autres approches. La façon dont sont recrutés les enseignants-chercheurs à l'université conduit à ce que cette approche dominante, donc apolitique soi-disant, soit encore plus dominante et donc gangrène les plus jeunes générations qui commenceront l'économie dès le lycée, avec le risque non négligeable que ça les dégoûte plutôt qu'autre chose, puisque les étudiants sont demandeurs d'une plus grande diversité dans les enseignements et que la réforme actuelle conduit au contraire à rétrécir, j'irais même à rabougrir la science économique. Avec cette réforme des lycées, les sciences économiques et sociales risquent d'être enseignées toujours de la même manière, ce qui conduit à un rétrécissement de la pensée critique. La pensée critique qui est l'un des rôles de l'université quand on considère que les universités doivent être émancipatrices et former des citoyennes et des citoyens. Comment résister en rejoignant les lycéennes et les lycéens qui sont très nombreux et très nombreuses aujourd'hui à manifester contre cette réforme des lycées ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !